L'École Être, la première, est née en 2017, ici à l'âge dans le sud de Toulouse. On l'a créée après dix ans d'expérimentation pour répondre aux envies et aux besoins de monter en compétence des jeunes autour des métiers et compétences de la transition écologique. On a trois types de formation. La première, c'est la remobilisation. On va remobiliser les jeunes qui sont souvent seuls, un petit peu de leur côté. Et on va travailler en groupe, on va travailler en équipe et on va se donner des objectifs assez simples. Ensuite, on a la pré-qualification. On va travailler des savoir-faire. On va aller un petit peu plus loin dans les compétences et on va travailler aussi le projet professionnel du jeune. On a aussi les qualifications. On va creuser encore plus les sujets et ils vont sortir avec un tampon diplôme derrière. Grâce à la formation, j'ai pu déjà rencontrer des gens tant professionnellement que personnellement parlant. J'ai pu aussi à ce moment-là avoir comme un regain d'énergie, d'être dans une dynamique avec plein de projets. Ça a été aussi hyper bénéfique pour moi à ce moment-là. Et j'ai pu aussi tout simplement acquérir plein de connaissances techniques et pratiques sur différents métiers et différents milieux. Ce que j'ai aimé et ce que j'aime toujours, c'est l'apprentissage par le pratique. Nous travaillons sur une cuisine pour un particulier. C'est notre sujet d'études. Et on part vraiment de la conception à la fabrication à la pose. Quand on a lancé la première école en 2017, on a reçu des appels de partout en France qui nous disaient qu'on veut une école comme ça sur notre territoire. Avec le réseau ETR, on a lancé l'SMAGE en 2020. Depuis, il y a 20 écoles qui se sont créées et qui sont actives un peu partout en France. Et on a pour objectif de créer 10 nouvelles écoles tous les ans grâce à un programme d'incubation. Maintenant que l'SMAGE est bien stabilisé, on a envie de passer à la prochaine étape qui est de mettre en place un vrai plaidoyer au niveau de l'ensemble du paysage de la formation professionnelle pour aider à intégrer les compétences de la transition écologique dans toute formation professionnelle au métier manuel. Le soutien de la Fondation va nous permettre de faire trois choses qu'on ne fait pas encore aujourd'hui. L'accompagnement d'organismes de formation qui sont déjà existantes dans l'intégration des compétences vertes dans leur programme de formation. La création de certifications ETR et le lancement d'un SMAGE au niveau européen. Il faut rejoindre les écoles ETR parce que les entreprises aujourd'hui ont besoin de jeunes talents qui sont motivés et qui sont engagés pour la transition écologique. Les écoles ETR permettent de concilier les enjeux de fin du monde, de fin du mois et de fin du mois sans S. C'est pourquoi réunir les enjeux d'emploi, de formation et de transition écologique sont fondamentaux aujourd'hui pour la lutte contre le changement climatique.